Bienvenue sur la chaîne du Moué. Donc, un des premiers exercices qu'on peut faire avec quelqu'un qui n'a jamais fait de corps à corps, c'est de dire, ok, on va faire un round, on va travailler que le passage des mains. C'est-à-dire qu'en gros, on passe chacun d'autres tours les mains sans forcer comme on veut et on essaie juste de faire en sorte que de se rappeler que la main, elle doit venir bien en haut du crâne et qu'on ne doit pas laisser la percière passer ses deux mains derrière notre tête. Donc, si on fait un petit peu de travail avec lui, elle dit non, ok, qu'elle convienne à moi, pointe des pieds, tu vois. Pointe des pieds, pourquoi ? Parce que là, on est au tout début du corps à part, on va avancer ensemble dans l'explication, mais rapidement, on va voir le fait de faire porter son poids à l'adversaire pour le fatiguer et ton maximum aussi de lui pour le jamais le fatiguer. Donc, du coup, on cherche toujours à célébrer au début du corps à corps pour être le plus haut possible pour pouvoir faire porter son poids à son adversaire après. On en est pas là, on va y arriver. Donc, il faut dire déjà propre à moi, il se met sur la pointe des pieds, ok ? Et donc là, voilà, moi je travaille avec ma main, vas-y, passe la tienne ici, il a bien attrapé le boule, il m'a bien attrapé le tout ici, il a bien compris. Il m'a bien pris la main, il a bien pris sa main au sommet de mon crâne, donc là c'est le malin aussi. Et donc voilà, on continue, attention là, ça n'a pas été assez vite. Il n'a pas été assez vite, j'étais en train de parler de faire le malin, du coup, il n'a pas suivi que ma main elle passait, il n'a pas descendu sa main ici. Donc, ce n'est pas bien, hop, je repasse celle-là ici, ok, dans la suite, vite, passe la tienne, on tape mon boule, ok, pareil, allez vas-y, fuis-moi un peu, travail, allez vas-y, c'est de passer ta main aussi là. Ouais, ok, ok, c'est pas mal, allez là, sommet du crâne, ok, voyez là, je commence déjà, les déplacements, ça commence un petit peu à l'embarquer en tirant un peu la tête vers l'extérieur, à ce niveau-là, pour pouvoir placer ma main, ok, c'est bien, il m'a bien bloqué, c'est pareil, alors continue. Ah, ça y est, j'ai basé ma deuxième main, il n'a pas été assez rapide, il n'a pas de bien glissé sa main, il est en train de reculer, du coup, là, il va m'ouvrir soit son plexus, soit en forçant, je pourrais lui baser la tête, mais je vous rappelle, au début, on essaie de ne pas trop forcer. Donc, le passage des mains, c'est trivial, on vient de le voir, on va ajouter maintenant à ça, parce que je commençais à faire tout à l'heure, le déplacement, c'est-à-dire que je vais commencer à déplacer un peu Shoudi, il va essayer de me déplacer moi, pour que le passage des mains, pour pouvoir passer les mains plus rapidement, et essayer d'avoir l'avantage fort, d'avoir les deux mains en haut, au sommet du crâne. On est en train de reculer, il est en train de prendre de la distance, pour ne pas que je m'emmène, là, si en vrai, en situation réelle, quand vous reculez, que vous êtes en train de refuser le corps à part comme ça, c'est le meilleur moyen, avec un bout d'arrivée à passer, parce que je vais pouvoir vraiment avancer fort sur lui, ou alors, avec la distance qu'il a créée, en reculant, je vais pouvoir envoyer un genou, et revenir en coude derrière. De manière générale, vous devez jamais refuser d'être dans une situation où vous refusez le corps à part, c'est-à-dire que, quand vous, vous devez plutôt toujours sur l'avant, toujours en train de travailler sur votre adversaire, plutôt que d'être sur les défensives, en train d'essayer de reculer, ou de défendre, parce que quand vous êtes vraiment en arrière, c'est une situation qui n'est pas du tout tenable, le corps à part, l'adversaire, il va avancer avec beaucoup de force sur ses coudes, il va pouvoir avancer sur vous, vous pousser, c'est vraiment quelque chose qu'on doit éviter, des situations où on est en train de reculer sur du corps à part, c'est des situations qui mènent à des chaos très souvent, donc toujours sur l'adversaire, allez, vas-y, reviens, on va regarder là, tu m'as pris directement au bas du crâne, c'est bon, t'es comme des gènes, donc là, vas-y, je t'ai fait un peu bouger, voilà, attention, allez, on passe là, allez, attention, là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rentré un petit peu mon coude à l'intérieur, au moment où il passait sa main, et du coup, je suis en train de situation où je lui ai un peu bloqué le bras, et moi, par contre, j'avais la main toujours un peu libre, pour ce travail, du coup, là, je me retrouve dans la situation où j'ai les deux mains en haut, sans qu'il ait réussi à passer ça, donc je l'ai bloqué, et je l'ai bloqué, pas en forçant comme un bœuf, en empêchant de passer sa main, etc., je l'ai bloqué juste en rentrant mon coude à l'intérieur, vous voyez, donc on complexifie encore un peu le truc, maintenant, on va continuer à travailler sur le passage des mains, sur le fait de bien bloquer les coudes, sur le fait de déplacer un peu l'adversaire, mais on va rajouter les coudes genoux quand il y aura un truc, donc on y va, on rentre par là, donc les coudes genoux, quand on les travaille au par rapport, même quand on a la place, il faut bien envoyer tranquillement le côté de la cuisse sur le côté pour ne pas le blesser son sparring, même si j'ai la place là d'en envoyer un direct, là, je vais plutôt en envoyer un avec le fond de ma cuisse pour ne pas le blesser pour rien, ok, donc ça c'est important de s'en souvenir, c'est de ne pas planter votre sparring sur un peu de genoux, donc là on est là, colle-toi bien à moi, ok, on passe un peu les mains, il essaye de me bloquer, c'était pas mal, ok, on enchaîne, ok, là il a créé un peu d'espace, vous voyez, il s'est un peu décollé de moi, donc là, je peux lui mettre un peu de genoux, et je me rappelle tout de suite après, parce qu'il peut le rendre moi, donc c'est pas mal, allez, je vais faire un peu bouger par là-bas, donc c'est pas mal, ok, allez, je place ma main, il défend, je le défend là aussi, sauf que j'ai mieux défendu que lui, et du coup je vais envoyer mon coude, allez, on finit, allez, et hop, je le saisis, je me colle à lui, c'est pas mal, donc là maintenant on va rajouter un peu de complexité, encore une fois, parce que le corps à corps c'est complexe, c'est ce que j'ai dit, là, on est bien sur les bouts de genoux, on est bien sur les déplacements, on est bien sur le fait de passer les mains, on va rajouter deux facteurs, on va rajouter le premier facteur, c'est que maintenant, on va travailler avec le poids du corps, un peu plus, donc je vais pouvoir me reposer un peu sur lui, je vais pouvoir forcer un petit peu sur mes mains, il s'agit pas de forcer comme un peu, se contracter pour m'empêcher de travailler, mais c'est juste, voilà, lui faire porter un peu mon poids, et quand je verrouille son coude, je vais plutôt lui faire porter mon poids sur son coude, que simplement le tenir avec ma main. L'autre chose qu'on va faire, c'est que je vous ai montré les coups de genoux à ce niveau-là, il existe aussi des coups de genoux qu'on peut mettre dans les cuisses, pour créer de l'espace, donc celui-là, c'est un des plus connus, la jambe avant, qui vient travailler à l'intérieur de la jambe avant de l'adversaire, pendant que la main tire, pour en venir à une projection, et les dernières choses dont je voulais vous parler, c'est les projections en tant que telle, donc ça veut dire qu'en tant que travail, je peux très bien t'amener à, bah, j'ai pas le droit de faire un vrai passage de hanche, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de mettre ma hanche en opposition à celle de Fouzide, pour le faire tomber, c'est pas vraiment de mon côté, voilà, si on est là, j'ai pas le droit de faire quelque chose à quelque chose comme ça, pour l'emmener avec moi, par contre, je peux très bien, subitement, partir en arrière, sur cette jambe-là, du coup, tirer la nuque vers moi, et avec ma main droite, venir pousser sur son flanc, pour l'emmener sur le côté, donc par exemple, si je suis là, si je fais les trois en même temps, là, en vrai, je vais pouvoir le balancer, je le fais pas, parce que ce n'est pas sur un ring, c'est dur par terre, mais le fait de, pour une allure basculée, son sparring, on tient, on part en arrière, on tire le haut du corps, et on pousse sur les flancs de son adversaire, ça va donner lieu à des projections, et le corps à corps, pourquoi c'est très compliqué, parce que, les projections, il y en a des milliers possibles, des coups de coude, il y a des angles qui peuvent arriver de tous les côtés, le travail du poids de corps, on peut le faire de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est quasiment un sport de combat, dans le sport du combat, donc maintenant, on va essayer de faire du corps à corps, avec l'ensemble des problématiques réunies, pour que je vous montre les erreurs à ce qu'on va faire ce deal, et qu'ils vont faire en sorte, qu'il va se retrouver dans des situations particulièrement désagréables. Donc c'est parti, on y va, et je vais lui dire, il est rentré sur moi, donc là, c'est bien, il m'a attrapé un peu bas, direct, mais c'est pas grave, il m'a attrapé trop bas, du coup, moi, hop, je mets mon poids sur son coude, et du coup, déjà, il va être embêté, parce qu'il ne va pas pouvoir remonter sa main, au sommet de mon crâne, donc déjà, il a un mauvais contrôle, par contre, moi, je suis bien rentré en haut, et en plus, j'ai du poids à mettre sur ses bras, donc je peux commencer à travailler, donc là, hop, je peux mettre, à lui, je travaille s'arrêtement dans les cuisines, c'est ça que je vous ai pas dit, donc, j'ai mis un petit coup de genou, on revient en garde, donc là, c'est pas mal, allez, vas-y, là, il s'est le même de moi, donc je travaille en coup de genou, ensuite, je travaille en haut, je travaille en coup de genou, parce qu'il s'est éloigné de moi, il faudrait s'être bien collé à ton adversaire, ok, il reste bien collé là, ok, ça c'est bien, donc là, c'est pas mal, ok, c'est bien, allez, on travaille la main, laisse-moi travailler, laisse travailler aussi, c'est pas mal, ok, allez, là, je vais le faire, allez, on travaille, là, vous voyez son épaule, son coude, c'est important de le laisser bien à l'intérieur de l'épaule, je veux avoir, je veux plutôt avoir tendance à essayer de le faire monter, par-dessus de mon épaule à moi, donc là, pendant un moment, il peut penser qu'il est bien, et qu'il est au contraire, il a un bon appui sur moi, mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui coincer l'épaule de cette manière, et là, après, forcément, il est très ouvert de tous les côtés, donc vous n'êtes jamais censé passer votre coude derrière l'épaule de l'adversaire, ok, je recommence, si je suis là, ça va, si j'arrive là, il prend son bras droit et qu'il le passe entre sa tête et ma tête, vas-y, 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 j'ai plus à l'extérieur, et bien, il va me faire aimer, qui est assez bête, qui est assez basique, mais qui marche très souvent, on a refait de l'autre côté pour que les gens voient, je suis là, ok, je passe, mon épaule, attends, je passe mon épaule, je passe mon coude derrière son épaule, dans l'optique, éventuellement, de rejoindre mes mains, et de travailler fort, etc., et même si je travaille dur comme ça, lui va passer sa main, vas-y, on l'a fait, loin, 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 le plus loin possible par là-bas, ok, et limite, c'est son coude qui va me pousser vers l'extérieur, et qui va m'ouvrir, éventuellement, me mettre un peu de genou, ou me projeter, donc, vous ne devez pas passer votre coude derrière l'épaule de l'adversaire, sauf, si vous passez la tête du même côté, là, on est en train de travailler, vas-y, je décide que je peux passer mon coude derrière son épaule, je vais passer ma tête du même côté, ok, et là, là, je vais pouvoir commencer à travailler, je vais lui faire porter mon poids, et c'est une forme de, c'est une position de corps à corps qui peut avoir un avantage, et surtout, ça ne marche pas, il ne pourra pas défendre comme il le faisait tout à l'heure, ok, donc, on continue, on va, allez, c'est parti, il travaille, ok, tu as mis une mauvaise prise, et je rentre derrière, pas mal, allez, vas-y, travaille avec lui, ouais, allez, j'en tue, ouais, c'est bien, j'en ai vendu, vous voyez, j'essayais de lui pousser son coude vers le haut, pour lui faire faire l'erreur de tout à l'heure, c'est-à-dire pour lui faire passer son coude, d'ailleurs mon épaule pour pouvoir revenir là, mais il l'a senti venir, il a tout de suite bien rentré son coude à l'intérieur, et ça ne marchait pas, donc je passe à autre chose, ok, là, je vais travailler un peu ici pour le déstabiliser, là, ouais, c'est bien, il me fait tourner, là, du coup, on fait en tourner, il perd un peu en équilibre, donc je vais pouvoir rentrer un genou et me recoller à lui, ok, allez, je passe une petite main, ok, allez, t'es loin, tu déballes de moi, crois-tu déballes de moi, ouais, c'est pas mal, on y va, on travaille, allez, vas-y, allez, t'es bon et toi, t'es loin, 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 donc là, regardez, les petits coups de vis que je commence à faire, je vais commencer à les planter, mon menton dans l'épaule, tu vois, glâcher là, c'est pas très agréable, du coup, ça le fait un peu, descendre l'épaule, du coup, je crée de l'espace là, du coup, allez, j'envois mon coup de genou, et là, je me recolle derrière, et allez, on y va, là, vous voyez, comment j'ai bloqué son élection cool, là, je vais pouvoir les sourder un peu, et on voyait un peu le genou, allez, y'en va, ok, allez, tu défendres, quand on veut défendre, sur des projections, un adversaire qui nous tourne beaucoup, on peut aussi défendre, descendre ses appuis, ok, donc, si tu as l'adversaire, tu as l'impression qu'il va essayer de te chercher, te faire tourner de deux côtés, te balayer, te gêner, si tu n'es pas à l'aise, une fois que tu as une bonne saisie, tu peux descendre à fond tes appuis, tu vois, donc là, j'ai bien descendu mes appuis, tu vas avoir beaucoup plus de manes à te porter, et à me projeter, là, pour l'instant, je me dis, il n'est pas là, donc, je peux continuer à travailler, là, vous voyez, c'est intéressant, pas mal, il a fait plein d'espace, il n'a pas envoyé son genou, pour venir me piquer, donc, on continue à travailler, et là, vous avez vu quoi, il est loin, là, si j'envoie mon coude, il va se le prendre, parce qu'il est en arrière, on l'est, ouais, alors ça, on l'est, au milieu, je te dis que j'aime bien, mais, si tu veux pas, je l'ai vu, c'est là, tu vois, j'ai passé mon épaule, derrière sa tête, donc c'est pas bien, normalement, il s'en est pas rendu compte, ah, ça y est, il percute, c'est bien, très bien, bien que tu te dis, il est encore lucide, il a pas l'air, mais il est encore lucide, c'est bien, tu ne sais pas, en haut de la tête, du coup, il ne sais pas, il ne s'est pas en haut du crâne, il pourrait me baisser la tête, et comme il n'y a pas une bonne prise, en finale, il a fait deux mains un peu, le bloquet, il est là, et si je voulais, je pourrais juste envoyer mon petit d'avant, il se prendra vraiment la touche, et comme je l'aime bien, allez, amène pas, allez, sommeil du crâne, ok, pas mal, allez, on aime bien tes proches, il a descendu mon passage de main, il a bien fait, donc je peux le pousser un peu, l'embrayant je l'ouvre, et là, du coup, il m'a lâché, je ne sais pas pourquoi, il m'a lâché, je t'ai dit de me lâcher, non, allez, moi, tu me lâches, ne me lâches pas, ouais, très bien, voilà, c'est pas mal, allez, là, tu es un peu remarqué, là, voilà, il a été se fait dans une position, voilà, il a été le mettre dans une position qui est un peu particulière, ça fait, il a été mal mettre sa main, moi, je l'ai bloqué avec mon bras, j'ai commencé à enfoncer ma tête pour le gêner, du coup, lui, pour créer de l'espace, il s'est tourné complètement, du coup, il est encore dans une situation, là, où le moment, il est un peu dans la merde, parce que je vais commencer sa tête, comme ça, avec mon creux de mon bras, avec sa main, il va être complètement de profil, et là, je vais pouvoir faire quand même un peu ce que je veux, avec lui.